Bonjour, on va vous présenter quelqu'un qui travaille au stade de couvert à Liévin. Bonjour. Bonjour. Pourriez-vous vous présenter ? Tout à fait, je m'appelle Mathieu de Fontaine, j'ai 31 ans. Je travaille ici à l'aréna stade couvert de Liévin dans l'expertise et la recherche en sciences du sport. Pourriez-vous nous expliquer ce que veut dire expertise ? Alors l'expertise, je fais passer des tests aux sportifs de haut niveau et je dis ce qui va bien chez eux et ce qui va pas bien chez eux, dans le but après moi de les rendre performants. Je suis comme un mécanicien que tu appelles pour régler une voiture et la voiture c'est un peu le sportif, même si j'aime pas trop ce parallèle mais c'est un peu ça. Si toi un jour tu es boxeur professionnel, tu as toujours un problème par exemple dans le cinquième round où tu fatigues, tu frappes à moi je te dirais on va travailler comme ça pour qu'au cinquième round tu sois, tu as encore tout en gaz. Vous avez déjà raccompagné des jours de foot. Zlatan, il était blessé là il y a 6 mois. C'est moi qui me suis occupé de sa rééducation, de son retour en activité. Donc quand un sportif il est blessé, il est soigné par les médecins et après pour le remettre en forme on fait appel à des gens comme moi par exemple. Oui, tu es parti et tout. Ouais, je vais, on peut m'appeler, aujourd'hui on peut m'appeler, tiens on a machin qui s'est blessé, est-ce que tu peux venir voir pourquoi il s'est blessé ? Il a pas du merci. Ah si, non mais les grands champions c'est eux les plus gentils. Moi j'ai eu la chance de pouvoir travailler en équipe de France de foot entre 2010 et 2012 avec Laurent Blanc quand il était en équipe de France. J'ai eu la chance de pouvoir comme ça côtoyer des gens. Vous avez travaillé avec qui ? Par exemple en vélo ? Vous avez raccompagné qui ? En vélo, j'ai accompagné un coureur espagnol qui a fait plusieurs fois le tour de France, allé rendre au Valverde dont une équipe espagnole. Lui tu vois on m'avait appelé parce qu'il avait un défaut sur une épreuve et il fallait travailler ce défaut. Donc on a fait appel à moi, j'ai été le voir, j'ai discuté avec son entraîneur, tout ça et on a mis au point des petits exercices pour qu'il soit plus fort là où il n'était pas fort avant. Recherche et formation en esport ? Alors la recherche, on développe en fait des produits, ce qu'on appelle des produits technologiques orientés aux sportifs comme par exemple des montres aux sportifs, des petits trackers GPS qu'on met dans les vêtements des footballeurs pour savoir par exemple les distances et les sauts à la hauteur des sauts par exemple des sportifs. Donc on s'en a développé ça. Et la formation en fait je donne des cours régulièrement que ce soit à la fac ou ici à l'aréna Stade Couvert dans des formations pour les encadrants sportifs ou les gens qui veulent un jour faire le même travail que moi. Comment vous travaillez ? Dans tous les sports où je vais travailler ça se fonctionne de la même façon. La personne principale de mon travail c'est le sportif donc je parle avec lui voilà après je parle avec son coach. Je fais la relation avec les deux et après je parle avec les deux en même temps. Et en fait le but c'est de le rendre performant mais le rendre performant peut-être que le sportif lui il a une perception différente qu'à son coach. Donc j'essaye toujours de mettre les deux discours à niveau pour moi voir de mon côté ce que je peux leur apporter. Tu sais ça m'est déjà arrivé de dire à des sportifs je peux rien pour vous parce que j'étais soit pas assez compétent soit je comprenais pas la demande. Et à ce moment là je regarde vers quelqu'un d'autre où je leur dis bah non désolé c'est pas possible. Avez-vous quelque chose à ajouter ? Oui c'est un métier, le métier que je fais c'est un métier ce qu'on appelle un métier de passion. J'ai pas forcément moi l'impression d'être ici au travail comme on peut avoir le travail habituel quelqu'un qui va au bureau ou à l'usine. Moi j'ai la chance de pouvoir travailler dans un cadre magique exceptionnel. Je rencontre plein de gens différents, des journalistes hyper sympa comme Toa Vahid par exemple. Donc il faut vraiment aimer ce qu'on fait et puis aller à fond quoi. Faut pas se poser de questions. Merci. Merci.